Donc voilà, donc BT, c'est la passerelle suisse de la crypto-monnaie et l'économie collaborative 2.0. Donc on s'est créé en janvier 2014. Donc pour ça déjà l'économie collaborative 2.0, il faudrait la mettre en contexte. Là tu peux avancer sur la deuxième slide. Si on regarde en fait l'évolution des technologies à travers les 40 ou 50 dernières années, on voit qu'il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été disruptées, notamment l'arrivée avec l'arrivée de l'email. On a révolutionné les télécommunications. Ensuite avec le 3W, on a révolutionné en fait la manière dont les gens ont échangé sur des marketplaces ou ont eu un accès à l'information. On a eu après la VOIP qui a changé les télécommunications. Donc à travers tous ces changements en fait, on a eu beaucoup de voix qui se sont élevées contre ces changements, contre ces révolutions, ces changements paradigmes. A l'heure actuelle, dans nos civilisations, dans nos sociétés, on a tous intégré en fait ces transitions. Donc on en est maintenant à l'économie collaborative avec des services comme Airbnb, comme Uber et notamment l'un des florents d'économie française, la nouvelle économie Blablacar. Là maintenant avec les crypto-monnaies, on a une économie collaborative 2.0 qui est en train de voir le jour. Et c'est notamment grâce à l'arrivée des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin qui est vraiment le système réseau d'échange de valeurs. Et l'Ether qui lui va pouvoir créer en fait des services qui sont en compte de nous, décentralisés et qui vont permettre d'amener en fait des services plus juste plus équitables pour les gens qui créent des véritables valeurs, en fait, qui créent des services en fait entre utilisateurs. Et qui permettent de connecter ces utilisateurs entre eux. On voit notamment avec OpenBazaar, je ne sais pas si vous en aviez déjà testé un petit peu. C'est un marketplace à la eBay, mais décentralisé, c'est-à-dire qu'il est disponible sur chaque ordinateur. Il est omniprésent, c'est-à-dire que vous pouvez éteindre votre ordinateur, il va vivre, en fait, votre marketplace va continuer à vivre dans le réseau. Donc il y a vraiment un changement de paradigme qui est en train de se passer sur la manière dont on va échanger, sur la manière dont on va communiquer ensemble, notamment sur les systèmes financiers. Et notamment Slowkit, l'un de nos partenaires, qui est en train de créer l'Ethereum Computer, qui va permettre de monétiser les objets connectés. Et on est très, très, comment dire, enjoué de voir en fait le potentiel à venir par rapport à toutes ces technologies. Et notamment avec Augur aussi, cette marketplace, cette prediction place décentralisée, qui elle, va amener aussi beaucoup de changements à venir. Donc, voilà. Alors, les différences, bien sûr, si il y a beaucoup de bitcoiners dans la salle, vous connaissez, un peu les différences fondamentales entre l'économie traditionnelle et puis cette finance 2.0. Nous, clairement, on est parti de l'idée, GBT, de se dire que c'était 2,5 milliards de personnes qui n'avaient pas accès à des outils financiers. Et grâce, en fait, à ces technologies blockchain, on a la possibilité de les inclure, en fait, dans cette mondialisation. Donc, de ramener tout le monde, en fait, sur un pied, entre guillemets, égalitaire, sur les accès, en fait, à un réseau d'échange de valeurs. Et pour nous, ça, c'était important. Parce qu'on a, pour la première fois, un système de paiement ouvert et accessible à tous. Avec des frais qui sont quasiment infimes. Et n'importe qui permet de se connecter, en fait, sur ce réseau d'échange. Donc, ça, c'est vraiment formidable. Et puis aussi, la chose essentielle aussi pour nous, c'était que les politiques économiques ne soient pas décidées par des États ou par des banques, mais plutôt par les utilisateurs par rapport à l'achat et la vente, ce qui fait le véritable libre-échange, en fait, et qui permet une économie qui soit mondiale. Donc, ça, c'était vraiment la chose essentielle. Et puis, bien sûr, les paiements, les transferts instantanés avec le Bitcoin. On voit la rémittance qui est de l'ordre de 500 milliards de dollars chaque année, qui augmente de près de 8% chaque année. Les populations migrantes qui renvoient dans leur pays d'origine de l'argent sont souvent spoliées. Yannick en parlait très bien tout à l'heure avec les 10% de Western Union. Ça baisse progressivement, mais très peu. C'est de 0,2% par an. Donc là, maintenant, avec un système ouvert à tous, on a la possibilité de disrupter ça et de pouvoir communiquer instantanément, n'importe où, avec n'importe qui. Donc, nous, où est-ce qu'on intervient là-dedans ? Oui ? Pardon. Voilà. On intervient, en fait, à travers trois différents services. Le premier, quand on a monté la société en janvier 2014, on a mis l'un des premiers distributeurs de Bitcoin en Europe. Donc, c'était un distributeur qui était OneWay. Vous mettiez du cash dedans et vous receviez des Bitcoins. Maintenant, depuis, les technologies ont évolué. On a des systèmes qui sont cash-in et cash-out. Donc, vous pouvez très bien envoyer des Bitcoins à la machine pour recevoir du cash en échange. À l'heure actuelle, on en a un à Lausanne, un à Genève et un à Montreux. On est en train d'étendre dans la gare de Zurich le mois prochain. Et puis, on va progressivement, en fait, intégrer les gares, en fait, les différentes gares de Suisse et probablement étendre, après, sur l'international, une fois qu'on aura consolidé, en fait, ce secteur-là. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte aussi que l'accessibilité au Bitcoin était quand même problématique. Les gens qui habitent à 50 km ou 100 km ne vont pas se déplacer pour aller acheter des Bitcoins. Donc, on est parti de l'idée de faire une plateforme de change. Et ces plateformes de change, nous ne détenons jamais les avoir des clients. On est un intermédiaire financier, on est régulé comme intermédiaire financier, audité par KPMG sur les lois anti-blanchiment d'argent et aussi sur l'audit financier. Et donc, on fait des transactions on-fly, c'est-à-dire qu'au moment où on reçoit l'argent de nos clients, on les transfère automatiquement. Donc, jamais, une fois, on ne garde, en fait, l'argent de nos clients. Et c'est d'ailleurs, pour nous, un principe même du Bitcoin, c'est d'être sa propre banque, tout simplement. Et la troisième chose, c'est de pouvoir connecter, en fait, les API. C'est-à-dire que les Bitcoin wallets vont avoir la possibilité très prochainement de pouvoir intégrer les services de BT et de pouvoir monétiser, en fait, leurs propres services dans l'application et d'avoir aussi en échange, bien sûr, des fees qui leur reviennent. C'est-à-dire, pour développer leurs propres projets, en intégrant les services de BT, ils vont recevoir, en fait, une commission eux-mêmes, ils prendront une petite commission, en fait, de 20% de la fees pour les gens qui intègrent les services. Le reste, c'est complètement pour la personne qui développe son application, afin qu'elle puisse monétiser, bien sûr, et peut-être, probablement, pouvoir grossir, si c'est une entreprise, ou même avoir plus de liquidités pour ses développements futurs. Donc, tout ça, on a fait partie, à la base, sur le Bitcoin, principalement. Après, on a évolué sur Ethereum très vite, parce qu'on a vu l'intérêt d'un système où on peut créer, en fait, des services. C'est de la création de services décentralisés. Et donc, de là, les DAO tokens, la vente de DAO tokens est apparue naturelle, puisque ça va vraiment dans la lignée de la création de services. Je ne sais pas si certains ont entendu parler de la DAO, d'être la DAO hub, j'imagine. Il y en a combien dans la salle qui connaissent, à peu près ? Bon, il y en a plus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est la phase de création de la DAO. Qu'est-ce que c'est, la DAO ? Alors là, je pense que tu peux descendre. Voilà, donc on a été sur les différentes sortes de revenus, les ventes directes, l'intégulation des services, et la DAO, c'est Decentralized Autonomous Organization. Pour faire simple, à l'heure actuelle, c'est un véhicule d'investissement qui va permettre d'investir dans des sociétés par la suite. Ce véhicule d'investissement, ce fonds d'investissement est entièrement sur le blockchain, entièrement auditable et accessible à tous. Quand vous allez investir, en fait, dans ce programme, ce programme, lui, va vous donner des jetons en échange, comme des participations dans une société ou dans un fonds d'investissement. et vous aurez par la suite la possibilité de voter oui ou non dans un investissement de projet, mais aussi par rapport à des décisions qui seront prises sur ces investissements futurs. Donc c'est une véritable révolution dans le sens où on est en train de changer la manière dont on finance les sociétés. Les sociétés vont être financées par des programmes, directement par les gens qui souhaitent investir dedans. Donc on est vraiment sur une économie collaborative bien à paire. Et là, il y a un véritable changement qui s'opère sur la manière dont les sociétés vont interagir avec les investisseurs. Et donc, voilà, nous, nos avantages, c'est vrai qu'on est l'une des seules plateformes en Suisse, on est la seule plateforme actuelle en Suisse. On est dans une industrie, en fait, qui est très présente, bien sûr, depuis des générations. Il y a énormément, il y a 7 billards, 7 trillions d'assets de sous-gestion en Suisse. Donc c'est énorme. L'industrie est très réputée. On a aussi un cadre juridique sur la sécurité des données privées. Donc les données privées, en fait, c'est très important en Suisse. C'est-à-dire qu'aucun juge étranger ne peut venir chez nous pour nous demander l'accès aux données d'un utilisateur. Donc il y a vraiment une bille privée qui est effectuée. Et puis, les partenaires bancaires qu'on crée, en fait, au fur et à mesure, on a des banques en Suisse, en Allemagne, qui permettent de faire des virements bancaires très rapides. Des fois, c'est d'ordre de quelques heures. On arrive à des délais, ce n'est pas aussi traditionnels, de 8 heures ouvrées. Mais on arrive quand même à avoir, suivant la banque émettrice, on arrive à avoir des délais quand même qui sont très très courts. Et puis on a aussi des systèmes comme Sofort, qui vous permettent d'envoyer, en fait, quasiment instantanément l'argent et de recevoir vos bitcoins en moins de 15 minutes par virement bancaire pour les utilisateurs vérifiés. C'est important. Donc la plateforme, elle est bien sûr, elle est ouverte. Comme je vous le disais, en fait, juste avant, précédemment. Donc les bitcoins, les ethers. Et puis on souhaite vraiment que les autres puissent intégrer, que les entreprises puissent intégrer, en fait, nos services et puissent monétiser, en fait, leurs services grâce aux nôtres. Et donc la dernière chose, c'est la réputation. On a vraiment fait en sorte de faire grossir la plateforme de manière structurée et progressive. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la fraude dans le bitcoin, c'est une réalité. Beaucoup de fraudeurs, beaucoup de scammers essayent d'utiliser les schémas bitcoin pour pouvoir convertir et échanger, en fait, l'argent qui vient de compte bancaire pour les sortir, en fait, sur le réseau bitcoin. Donc on a un contrôle qui est très drastique en amont, mais qui est invisible pour l'utilisateur. Mais on a réussi à détecter des patterns, en fait, grâce à l'expérience qu'on a tissée, en fait, sur ces deux dernières années. Et ça nous permet aussi, d'une part, d'avoir tissé des relations bancaires très solides, mais aussi de pouvoir présenter aux régulateurs suisses, aussi, un gage de sécurité. Et notamment aussi avec KPMG qui nous audite sur les lois anti-blanchiment d'argent et sur l'audit financier. Donc pour nous, c'était très important. Et on est aussi membre du DFCA, la Digital Finance Company Association, où Shapeshift, Xapo, Moneta Association sont dedans. Donc c'est l'association suisse qui parle, en fait, avec les régulateurs suisses, pour pouvoir développer un OAR, un organisme autorégulé, qui va directement parler avec les régulateurs, pour pouvoir faire avancer, en fait, l'industrie blockchain, ou l'industrie des crypto-monnaies. sur le sol suisse, et intégrer ça, en fait, au niveau juridique. Et puis, bon, la dernière chose, bien sûr, c'est la simplicité. La simplicité, on a essayé de tailler au maximum dans la simplicité. Maintenant, c'est un enregistrement, c'est une adresse e-mail et un numéro de téléphone. Là, je vous fais une annonce qui va apparaître très prochainement. On va avoir la possibilité, avec simplement un numéro de téléphone et une adresse e-mail, de pouvoir envoyer des bitcoins à hauteur de 4 000 euros sur un compte bancaire, sans ID. Donc ça veut dire que vous pourrez utiliser le service BTC. En vous enregistrant au moins de 5 minutes, vous aurez la possibilité de faire un cash-out sur un compte bancaire, sur votre compte bancaire, bien sûr, en quelques minutes, et ça sera processé instantanément. Après, la banque, suivant les horaires, bien sûr, vous faites ça, si vous êtes salami, c'est suivant les horaires d'ouverture des banques. Malheureusement, on en est encore là. Mais voilà. Et puis, il y a le support utilisateur qui est pour nous très important. On reçoit beaucoup de demandes. On reçoit un petit peu de demandes de gens qui sont un petit peu néophytes. Ceux qui nous font remonter des bugs, il y a des bounties. On est toujours très friands d'avoir cette interaction-là. Et puis, on évolue toujours dans une bonne ambiance. Donc là, je vais vite fait vous présenter l'équipe. Donc Alexis, Diane, moi-même et Yves, on est les 4 cofondateurs de la société. Moi-même, m'occupant du développement commercial. On vient d'environnements tous vraiment différents. Diane est plutôt un sérieux entrepreneur qui fait de l'ingénierie financière. Donc il a apporté beaucoup de structures financières à l'entreprise. Alexis, lui, avait un background de juriste à la base. Travaillant nos sciences unies, mais qui est invité très souvent, en fait, dans les débats publics à la télévision, notamment en Suisse, par rapport à l'identité numérique, le droit à l'identité numérique, qu'il clame haut et fort depuis pas mal d'années. Et puis Yves, qui s'occupe des opérations, notre monsieur Kawesi et monsieur Opération, à qui on doit beaucoup sur les process et sur la structure de tout ça. Et puis Weipin, notre développeur back-end, qui a développé vraiment beaucoup d'expertise sur le blockchain et sur l'Etherea. On a Lola, qui est en front-end, qui s'occupe vraiment de la cosmétique, on va dire, du website. Et on a aussi Frédéric, notre petit génie ingénieur en sécurité informatique, en crypto, surtout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'application Signal, si ça vous dit quelque chose. une application de chiffrement de bout en bout qui est utilisée pour WhatsApp. C'est notamment lui qui a aidé WhatsApp à l'intégration du service de chiffrement. Et puis cet été, il nous a demandé s'il pouvait partir chez Apple en stage chez CoreOS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire où le FBI voulait rentrer chez Apple. Et pour faire front à ça, ils ont engagé un jeune talentueux. Et donc, c'est Frédéric qui part là-bas cet été. Donc voilà pour le Core Team. On a aussi d'autres personnes qui sont autour, qui sont de manière un peu plus sporadique, qui ne sont pas à 100%. Mais on évolue vraiment sur des environnements, des profils différents qui s'agrègent ensemble et qui essaient de construire des outils accessibles à tous et pour tous. Donc après, je peux peut-être vous faire une démo de comment ça fonctionne. En direct ? Sur Crop quoi ? Voilà, ouais. Je ne sais pas si je suis connecté. C'est bon. Je vais peut-être... Vous avez peut-être des questions, alors, j'imagine ? Est-ce que vous avez parlé de préfères ? Vous avez parlé des motifs de façon de proder ? Oui, exactement. En fait, on arrive à détecter un petit peu la manière dont les gens se comportent sur la plateforme ou la manière dont ils essayent de vouloir échanger des bitcoins de manière... Souvent, c'est des gens qui sont très pressés, qui veulent donner soit peu d'informations, soit trop d'informations. On a aussi des gens qui arrivent avec des vrais comptes bancaires qu'ils ont fraudés. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à ouvrir des plateformes en ligne sur des comptes bancaires en ligne. Et réussir à frauder ça avec des vrais documents d'identité, mais sous un fauteuil. Donc, on a vraiment pas mal de gens différents. Et pour ça, en fait, on a développé des techniques en interne qui nous permettent d'avoir un petit peu des warnings, en fait, sur ce type de profil. Et du coup, en fait, on limite la fraude au maximum. On a un pourcentage de fraude qui est très faible parce qu'on a justement voulu grossir de manière structurée pour faire attention à ça. Sachant que la fraude dans la conversion, quand vous êtes une plateforme de change, ça peut vite faire mal sur votre revenu. Donc, il fallait vraiment faire attention à ça. Et on va intégrer d'ailleurs très prochainement, dans les deux prochains mois, la carte de crédit pour nos utilisateurs vérifiés afin qu'ils puissent instantanément acheter des DTR, des Bitcoins et des DAO tokens qui vont suivre. Il y a d'autres questions ? Concernant les équipements que vous fabriquiez, vous les laissez en libre accès comme ça ou vous entendez qu'ils étaient mis dans des gares et enfin, le distributeur est comme ça, dans la garde ? Oui, alors, on ne fabrique pas les ATM. Les ATM, on a un partenariat avec BitAccess qui nous fournit les ATM et avec qui on développe depuis deux ans, deux ans et demi. On les aide dans leur développement et vice-versa. C'est-à-dire qu'on a vraiment une symbiose, une approche très forte ensemble dans notre développement. C'est dans des restaurants, à leur actualité, dans des restaurants. Là, c'est dans une gare, dans un bureau de change. C'est en train d'arriver. Après, on pourrait les mettre dans des gares en tant que telles. Au niveau des assurances, on expose les coûts. Clairement, c'est des coûts qui partent. Enfin, il n'y a plus lieu d'être. Donc là, on reste pour le moment sur du traditionnel, sur l'ouverture de 9h à 19h. Voire là, sur celui de Zurich, ça sera 23h. Mais les gens s'adaptent, déjà dans un premier temps. Et puis, une fois qu'il y aura suffisamment de... Ça ne sera plus une activité, entre guillemets, danger pour la part des concitoyens. Je pense que même les assurances aussi auront une autre vision des choses. Et ouais, pour avoir une petite clarification par rapport à The Dio, et donc la relation entre Bity et The Dio. Donc là, je vois que c'est tout à fait possible d'acheter des Dio tokens sur Bity. Et après, quelles sont les relations avec... En fait, vous-même chez Bity, vous prévoyez d'avoir une phase de productionning via The Dio. Est-ce que c'est peut-être une passerelle vers The Dio, ou est-ce qu'il y a aussi une application mutuelle ? Alors, oui, c'est quelque chose que je n'ai pas encore dit là, juste avant. C'est par rapport à la Dio, on permet d'accéder aux Dio tokens. C'est vrai. Il y a aussi une source de revenus qui sera rapidement le cas. Par rapport à la Dio, c'est-à-dire que la Dio n'ayant pas de tax ID, n'étant pas une société en tant que telle, il y avait une problématique pour pouvoir échanger les Bitcoins, enfin les Ethers qui venaient de la Dio, pour les échanger sur une plateforme. Donc avec Slowkit, on a créé une société en Suisse, qui est un paiement processeur, qui va nous permettre d'échanger les Dio tokens, les Ethers qui sont dans la Dio, les échanger contre des francs suisses, des euros, des dollars, le cas échéant pour les projets. Donc ça, c'est une mission qui est faite à la Dio. On est les seuls à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que sur le plan juridique, c'est quand même assez complexe. Ce n'est pas quelque chose qui est figé, c'est-à-dire que c'est ouvert à tous. On n'est pas un canal central. On propose une solution pour la communauté. Et donc, dans un premier temps, c'est ce qui va se passer. On sera un convertisseur comme on est à travers Viti, et notamment un pipeline pour pouvoir échanger sur les projets de Dio. Et ça ne vous intéresse pas, chez Viti, justement, d'être la première DAO sur The Dio ? Parce que par rapport aux contraintes législatives, etc., c'est ça que je n'arrive pas très bien à comprendre. Par rapport aux contraintes législatives suisses, qui sont visibles à la soupe, parce qu'au niveau de la régulation, l'avantage suisse était que d'un groupe de régulation sur l'apport en VTC et en Vita. Alors, ce n'est pas qu'il y a eu aucune régulation. C'est fait que ça s'effectue entre les deux, entre le système législatif suisse, The Dio et la possibilité de Viti. Alors, nous, en fait, on a créé notre société qui s'appelle DAO Link, qui est une joint-venture entre Slowkit et Viti. Et cette société, en fait, fait du paiement de processeurs, tout simplement. C'est-à-dire que les Ethers arrivent sur DAO Link, et sont échangés sur la plateforme Viti, contre des fiat qu'UNC pour le projet Slowkit, en l'occurrence. D'autres projets ont besoin de cette passerelle, parce qu'il y a un vide juridique, en fait, comme si on reprend la première slide, entre les e-mails, la VOIP, tout ce qui s'ensuit. Il y a souvent des vides juridiques qui sont dues aux évolutions majeures, et dans lesquelles, en fait, il faut combler ça, il faut créer un pont. Et ensuite, après, les régulations arrivent et s'adaptent, en fait, par rapport à des business models qui sont en train de se créer. Mais on ne peut pas... On est obligé d'avancer. Donc, en fait, on trouve des solutions, et puis après, on regarde comment ça... En tout cas, au niveau de la loi suisse, on est... Ça ne peut pas se... Ça ne peut pas s'arrêter du jour au lendemain. C'est pas possible. Il devrait y avoir une loi qui se tatuera ou pas, mais normalement, on ne devrait pas avoir de nombreuses aussi. Encore d'autres questions ? Non ? Mais à moins que tu voulais présenter une utilisation live rapidement, parce que... Ah oui, je peux le juste envoyer. Ah, je vais convertir alors des... Je vais convertir des bitcoins. Ah oui, c'est clavier français. Ouh là là. J'avais oublié comment c'était. Aïe, aïe, aïe. C'est là, la remise. Ah oui, d'accord. Ok. Ah, c'est dur. Je n'ai plus la bite. Sur le mot de place, ça va peut-être facile. Ah, si, si. Alors... Ah, il faut que je regarde ça. Ok, d'accord. Ah, d'accord. Ah, ça va être compliqué. Ok, bon, je vais le faire à partir de mon ordinateur aux gens qui voudront regarder, mais parce que la problématique avec le clavier français, ça va être... ça va être compliqué. Ok. Non, tant pis. Je vous montrerai sur mon ordinateur à peu près de vous. Bon, bien, merci Romain. Je pense qu'on peut l'applaudir. Merci. Merci.